C'est ça. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que je ne suis pas sexy ou quoi ? Ah non, bah loin de là ! Entre le verbe et la mémoire, je me tiens comme au départ Face à tout ce que j'aime, tant de choses que j'aime Vous allez sortir un premier album à 84 ans ? Mais pourquoi 84 ans ? J'en ai pas 84 ans. Je me suis arrêtée à 40 ans. Donc vous sortez en premier album à 40 ans. Je n'arrive pas à croire que j'ai cet âge-là, je vous assure. Je ne suis pas du tout consciente. Parce que comme je ne suis que d'énergie, que de désir, que de faire des choses, etc. Quand je vois des gens qui ont mon âge et qui ne savent plus rien faire, je me sens étrangère à ma génération d'une certaine manière. Sauf les souvenirs, sauf l'histoire, sauf tout ce que j'ai acquis évidemment. C'est quoi votre secret ? Pour vous sentir comme ça toujours ? C'est l'intérêt que je porte à la vie. J'ai toujours chanté, j'ai toujours éprouvé le plaisir de chanter. Les honneurs de la guerre, je préfère... Maintenant j'ai le temps. J'avais envie de faire un album il y a très très longtemps. Mais ça demande du temps un album. Ça me demande au moins un an et demi, deux ans. Le cinéma... Oui voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. J'étais encouragée parce que je savais pas ce que ça allait donner. J'ignorais. Je suis partie comme on va dans la mer à mon âge pour faire quelque chose, pour se défendre, pour exister. Et finalement, Alex m'a dit mais non c'est beau, c'est beau Françoise. C'est beau. Alors bon, c'est beau Françoise, j'ai continué. Est-ce que quand on est actrice, on se rend compte qu'on vieillit à mesure que les rôles qu'on nous propose changent ? C'est une évidence. On voit bien les gens autour de soi. On voit que les gens changent. Pourquoi ne changerions pas nous, pas nous-mêmes ? Il n'y a pas d'angoisse. Pourquoi une angoisse comme ça ? Je n'ai pas joué les jeunes premières toute ma vie. J'ai joué les jeunes femmes. J'ai joué les jeunes filles. J'ai joué les femmes un petit peu plus mûres. Et puis maintenant, j'ai joué une femme de mon âge. Il y en a des créatures intéressantes de mon âge. Oui, bien sûr. Vous, vous n'avez pas eu recours à la chirurgie esthétique ? Non. En tout cas, ça ne se voit pas si vous ne l'avez pas fait. Je l'ai fait, mais je n'ai pas le courage. Mais vous y avez pensé quand même, à un moment ? Tout le monde y pense. Moi, j'y ai pensé quand j'avais 50 ans et que j'ai perdu mon mari. Et là, j'ai eu un coup de blues terrible. Je me suis dit, est-ce que j'ai... Non, et puis finalement, non. Malgré que je sois née en Algérie, je ne me suis jamais exposée au soleil. Jamais, jamais. Je prends des chapeaux. Je bronze aussi bien à l'ombre. Par la réverbération, on n'a pas besoin de s'étaler au soleil comme ça. Vous êtes une féministe de la première heure et convaincue. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec le MeToo, le Time's Up ? Toutes ces femmes qui se mettent à parler. Qu'est-ce que ça vous dit ? Vous savez, il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Écoutez, moi, on m'appelait la fille au compas. Quand j'étais jeune et j'étais lycéenne, j'étais dans les autobus, dans les tramways et il y avait toujours des frôleurs, surtout quand on est adolescent. On est des frôleurs. Et ma mère m'avait dit, écoute, si on te frôle, tu prends ton compas, parce qu'on avait des compas autrefois. Tu prends ton compas et tu donnais un grand coup de compas. Et puis, j'ai gardé ce goût de la défense quand même. En tant qu'actrice, vous avez déjà, vous, été victime, entre guillemets, d'un gros producteur horrible. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que les femmes se sentent si faibles ? Elles sont très fortes. Elles sont formidables. Elles ont fait des choses merveilleuses, les femmes. Elles écrivent d'une façon formidable. Elles ont été des reines, des impératrices. Il y aura un bal, très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Écoutez, je n'ai pas commencé encore. Je suis folle. Je suis en train de chercher des chansons pour l'autre, le prochain. Je n'ai pas commencé le premier. Et j'envisage de trouver des chansons pour le prochain. On ne sait jamais. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tant pis. Ce sera fait, au moins. Ce sera fait, oui. Oui, oui. 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 Ok ? Sous-titrage ST' 501